... Le Burkina Faso post-révolution, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Nous en parlons avec Cornet Kouassi, il est coach en développement personnel, ingénieur commercial, analyste politique. Louis Mangla Kemayo ne l'est pas moins, il est journaliste, écrivain. Je vous rappelle, comme je l'ai dit, dans la première partie, que les téléspectateurs peuvent participer à notre débat par des questions écrites. Je vais avoir ça, plus 228, 96, 46, 10, 31. 228, 96, 46, 10, 30. Je voudrais d'ailleurs qu'on commence avec un téléspectateur du Mali, plus 223, 73, 80, 80, plus 223, 73, 80, 80. Chers invités, vous écoutez sa question. Mes chers frères togolais, je vous aime trop et je regarde bien vos débats pertinents. Faites bien attention. L'ennemi voilé, c'est la France. Le Drian et son fils Thomas sont les vendeurs d'armement et formateurs des bandits en complicité avec Barkhane. Leur mission, c'est recoloniser l'Afrique. C'est caricatural, mais ça résume quand même une pensée forte, un sentiment qui circule depuis un moment en Afrique. Ça me permet d'aborder l'histoire du convoi militaire français bloqué à Kaya et puis au Niger avec mort d'homme. Est-ce que la France est derrière, sincèrement selon vous, ce qui peut être interprété comme l'entretien de l'instabilité politique en Afrique ? Soyons clairs. Nous ne pouvons pas savoir ce que les États font dans le détail. Il est possible que des choses se fassent dans le secret des opérations spéciales sans que nous soyons prévenus ou informés de la manière dont ça se déroule. Donc, je ne retire rien par rapport à ce qu'il a dit ni n'en ajoute. Ce que je rappelle simplement, c'est que cette crise sécuritaire dans le Sahel a pris une ampleur disproportionnée, celle à laquelle nous assistons maintenant avec la guerre en Libye. Guerre qui a été menée par le président Nicolas Sarkozy, qui était le président de la France. Et pendant cette guerre, il y a énormément d'armes qui ont été distribuées en Libye et donc qui ont profité à ces miliciens-là aujourd'hui qui sont en train de déstabiliser non seulement le Niger, le Mali et le Burkina Faso, mais l'ensemble du Sahel. Donc, à ce titre-là, oui, la France a armé ces personnes qui sont en train de déstabiliser nos pays. Mais quand on voit l'opération Serval et celle qui lui a suivi Barkhane, la France aujourd'hui essaye de réparer cela. Elle ne reconnaît pas quelle est la cause des problèmes, qu'elle est responsable du déséquilibre qu'il y a eu dans le rapport de force entre les États et les terroristes, mais elle essaie de réparer cela à sa manière. Une espèce de service après-vente qui, malheureusement, ne rencontre pas tout le succès que l'on aurait espéré. Et donc, est-ce qu'on doit, malgré le fait que la France est en train d'essayer de réparer le tort qu'elle a causé, continuer de l'accuser d'être la personne qui alimente les forces terroristes ? Rappelons quand même qu'il y a des otages français qui ont été enlevés, qu'il y a des soldats français qui ont été tués, même si les premières victimes sont d'abord les civils de ces pays-là et les militaires de ces pays, la France y intervient et a elle aussi des pertes sur le terrain. Donc, ne soyons pas dans un rapport binaire où la France est soit avec les autorités, soit contre elle. Il y a des choses qui sont... Il y a des nuances de gris dans lesquelles il faut quand même aller pour dire bien sûr qu'il y a une responsabilité initiale qui est très forte, celle de la France, dans la manière dont elle a renversé Kadhafi et déséquilibré... Mais pourquoi ne fait-on pas assez ce procès de Sarkozy qui a envoyé finalement tout le monde en bateau ? Mais qui devait en faire le procès ? Ce sont les autorités africaines d'abord, puisqu'elles étaient opposées à l'intervention militaire française. Pourquoi personne n'ose lever le petit doigt ? Je pense qu'il y en a qui lèvent le doigt, mais pas assez haut pour qu'on voit qu'elles ont levé le doigt. Mais le fait est que la responsabilité de la France, y compris le président actuel, Macron, ne nie pas l'implication et la responsabilité totale de la France dans ce qui s'est passé. Donc, je ne voudrais pas qu'on soit uniquement dans le fait de rechercher les responsabilités, recherchons des solutions. C'est ça qui est urbain. Oui, il faut comprendre comment... Et pourquoi cela s'est passé. On ne peut pas chercher la solution quand... On ne connaît pas bien la cause. la cause de cette histoire. Mais vous avez dit tout à l'heure que c'est la France qui a déstabilisé la Libye. Donc, la France a accusé de partout vous déstabiliser la Libye, sachant très bien que vous avez fait quelque chose... Mais sous quel prétexte ? C'est ça aussi la question. Sous quel prétexte vous avez déstabilisé la Libye ? Moi, je sais qu'en Libye, il y avait des restaurants pour les pauvres. L'État avait des avantages pour la population libyenne. Mais aujourd'hui, ces avantages, les gens ne l'ont plus. les mêmes guillardistes que la France a armés. Je dis bien la France a armés parce que la personne qui parle, ce n'est pas n'importe qui. Le premier ministre malien, Chogel Maïga, qui dit, on sait comment la France arme les rebelles. Comment la France apporte son soutien militaire, logistique, aux guillardistes et aux rebelles. Mais quand le premier ministre sort pour dire ça, qu'est-ce que la France fait ? La France ne dit rien. De manière officielle... La France a condamné ses propos. Oui, il condamne ses propos parce que ça fait 8 ans que vous êtes dans le Sahel. La première guerre mondiale a duré 4 ans. Elle en est finie. Vous faites 8 ans, vous ne finissez pas de régler un problème. On vous dit, bon, quand vous ne pouvez pas régler le problème, on va vous apporter quelqu'un d'autre qui va nous aider. On fera 3 personnes maintenant. Tu te plains. Pourquoi ? Non, je crois qu'il ne... La France ne veut pas que... Non, je crois qu'il ne... Lui, tu me suisses. La France ne veut pas que les Russes arrivent. Mais nous sommes là pour le métier de la paix dans cette zone-là. Mais s'il y a quelqu'un qui peut venir t'aider pour que la paix revienne, la France devrait fédérer les forces pour venir aider l'État malien pour bouter hors d'État de nuit ses guillardistes. Mais la France fait de cela un problème aussi grave jusqu'à ce que le président Macron sorte et qu'il dise des choses qui ne sont pas bien à un premier ministre d'un État africain. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que la France est impliquée. Ce que je veux dire, c'est que le contentieux entre la France et les pays africains est anciens. Il y a d'abord celui de l'esclavage parce que les routes de l'esclavage passées justement par là où nous parlons aujourd'hui de dihadisme, elle est également impliquée par rapport au fait que la colonisation, c'est une période de l'histoire qui n'a pas été évacuée. La France n'a pas reconnu sa part de responsabilité là-dedans. Elle n'a pas apporté les réparations auxquelles les pays auraient pu s'attendre. Donc au niveau du contentieux historique, il est lourd. Et après, vous avez cette responsabilité dans le fait d'avoir renversé Kadhafi et d'avoir déstabilisé non seulement la Libye mais tout le Sahel aujourd'hui. Donc là-dessus, je ne peux pas dédouaner la France. C'est impossible. Tout à fait. Mais une fois qu'on a dit cela, est-ce qu'on doit aujourd'hui donner l'impression aux gens que parce qu'il y a eu une responsabilité d'un gouvernement français ou d'un gouvernement français qui est celui de Nicolas Sarkozy, tous les autres gouvernements sont dans la même dynamique que Nicolas Sarkozy. Je n'en suis pas certain. Oui, parce que la France n'a pas changé sa manière de faire. Non. Elle n'a pas changé de paradigme. C'est les agissements des politiciens français qui font qu'aujourd'hui on a un sentiment anti-français dans tout le Sahel. Non, il n'y a pas de sentiment anti-français. Les gens sont contre la manière dont la France se comporte dans leur pays. Les politiciens français. Les politiciens français. Oui. Mais ce n'est pas un sentiment anti-français parce que dans la plupart de ces pays, vous avez beaucoup de gens qui ont la nationalité française et vous avez beaucoup de gens également qui demandent des visas pour aller en France. Oui, mais de toutes les façons, le mariage France-Afrique, le mariage France-Afrique, les Africains ont toujours aimé cela. Mais nous parlons des politiciens français, des agissements des politiciens français et des médias français surtout. Parce qu'il y a des choses qui se passent en Afrique. Quand tu écoutes dans les médias français, c'est comme si nous sommes dans deux mondes différents. À nous de faire la différence. Oui, à nous de faire la différence. À vous de faire vos médias. On n'a même pas 80% qui sont partis à l'école. On n'a même pas 75% qui sont lettrés. Vous voulez qu'on fasse comment ? Et ceux qui sont lettrés, la plupart du temps, c'est des gens qui sont inféodés par la politique française qui ne peuvent même pas dire le contraire. Tout de suite, vous avez dit qu'il y a des présidents qui parlent, mais ils parlent en bas. Ils ne parlent pas haut et fort comme nous sommes en train de parler. Ça veut dire qu'ils sont attachés. Quelque part, ils sont attachés. Quelque part, ils ne peuvent rien dire parce qu'ils ne sont pas là d'eux-mêmes. Donc, c'est le peuple qui peut porter cette revendication-là pour que la France sache que ce qu'elle fait ici n'est pas bien. Aujourd'hui, la France ne pouvait pas s'imaginer qu'on pouvait bloquer son convoi à Kaya, au Burkina Faso. Mais ce convoi est quitté depuis la Côte d'Ivoire. Nous sommes habitués parce que pour nous, l'armée française, l'armée ivoirienne, c'est la même armée. Et ces parades-là, l'armée française fait ça tous les jours à Abidjan. Les militaires français ne connaissent mille fois mieux la Côte d'Ivoire que les militaires ivoiriens. Mais on n'a pas bloqué le convoi. Mais pourquoi là-bas, on bloque le convoi ? On aurait dû bloquer même le convoi au nord s'il y avait des attaques au nord de la Côte d'Ivoire. Les gens allaient les bloquer. Non, je crois que quand vous dites qu'on ne bloque pas, vous ne faites pas référence à tout ce qui a précédé la guerre de 2011, de 2010-2011. C'est qu'on a vu des troupes françaises qui ont défilé dans Abidjan. Il y a eu des attaques de la part des populations qui protégeaient le palais, qui estimaient que cette colonne de l'armée française qui avançait, c'était du temps de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin, que cette colonne de l'armée qui avançait allait pour renverser le président Bagbo. Et donc, la population s'est mise en travers de son chemin. Donc, il y a ce passé-là aussi. Il y a le passé également de la période pendant la guerre civile qui a suivi l'élection de 2010-2011 où l'armée française faisait des contrôles à l'aéroport et dans certaines artères de la ville d'Abidjan. Oui, mais c'est passé là. Vous voyez que si c'était le président Bagbo qui était là aujourd'hui, la colonne française n'allait même pas traverser la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait en amont avec le président Ouattara. Donc, le convoi passe. Mais quel est le travail qui a été fait en amont entre l'État français et l'État burkinabé pour que le convoi soit bloqué à Kaya ? Interrogation. Est-ce que les autorités burkinabés qui ont voulu que le convoi soit bloqué ou bien c'est la population qui a un sentiment anti-français qui a bloqué comment on appelle le convoi ? C'est la question qu'il faut se poser. L'interrogation. Oui. On va relayer la question de notre fidèle Richard de Cara. c'est le 91-72-16 91-72-16 Qu'est-ce qu'il nous dit notre ami Tagba ? La gangrène burkinabé trouve son fondement dans son histoire marquée non seulement dans la mort de Thomas Sankara le renversement de Blaise Campaoré dont les éléments de destruction sont la somme de ces facteurs. Au-delà de tous les rapports entre le Burkina et la colonie avec des accords quelque peu sombres ne révélant pas les vrais termes ajoutés à la pauvreté. Voilà. À son sens ce qui n'a pas marché et ne marche pas au Burkina Faso. Une fois encore la France est impliquée et convoquée. Oui mais pendant combien de temps nous nous limiterons à la responsabilité de la France ? La responsabilité de la France elle est réelle. On ne peut pas dire qu'elle est neutre dans ces affaires-là. Mais à côté de ça je pense qu'il faut aussi avoir un certain sens de la responsabilité pour prendre nos parts dans ce qui est en train d'être fait. Et malheureusement je n'entends pas cela. Souvent. Quand on parle par exemple du détournement de l'argent qui devait servir à acheter le matériel ou à acheter les vivres pour les militaires je n'ai pas l'impression que c'est l'armée française qui le fait ou que c'est la France qui le fait. Donc à ce niveau-là aussi il faut prendre nos responsabilités et ne pas rester dans la caricature. Naturellement les pays africains sont aujourd'hui plus de 60 ans après leurs indépendances encore trop dépendants de l'extérieur que ce soit par rapport à la France que ce soit par rapport aux Etats-Unis ou que ce soit par rapport à la Chine ou à la Russie. Et je pense que ce n'est pas de cette manière-là que nous allons cultiver le sentiment national de fierté ou alors développer chez nos jeunes frères ce sentiment qu'il n'y a pas de complexe à avoir vis-à-vis de qui que ce soit. mais si nous restons arc-boutés sur le fait que la France a fait des choses et que tant qu'on n'a pas tué la France il ne se passera rien chez nous malheureusement je pense qu'il ne se passera rien au pire des cas nous continuerons de nous enliser. Même dans le cadre de la colonisation est-ce qu'il faut dédouaner les Africains n'est colonisé que celui qui veut ? Oui, il n'y a qu'on nous disait que celui qui veut mais Gilles quand vous voyez la colonisation ne s'est pas faite comme ça comme si on partait à une tignée gala Oui, la colonisation ne s'est pas faite comme ça ils ont forcé les gens ils ont tué des gens donc nos parents Des années après personne ne vous force Moi je ne peux pas dédouaner la France dans les problèmes africains parce que quand les Africains décident de se gérer eux-mêmes et qu'on met quelqu'un que le peuple veut je prends le cas nous sommes au Burkina je prends le cas du capitaine Thomas Sankara qui est venu au pouvoir mais qui a fait une rupture totale avec la France mais comment se fait-il que 5 ans après bien 7 ans après ils soient tués et que la France soit impliquée dans l'assassinat du président Thomas Sankara mais si tous ces présidents qui vont faire la rupture tous ces présidents qui vont quitter la France sont tués vous voyez que d'autres personnes qui arrivent ils ont peur d'être tués donc ils sont obligés de faire la politique de la France que la France nous laisse gérer vous avez voulu telle personne que la personne reste là pendant 10 ans pour gérer et puis on va voir mais la France vous parlez de la France mais en ce qui concerne l'assassinat de Thomas Sankara ce sont des soldats burkinabés qui sont allés oui mais Gilles si moi je ne fais pas partie de New York et que je vais t'abattre je vais passer par Michel qui est mon ami qui est ici que tu fais confiance tu es d'accord avec moi et c'est comme ça que la France a toujours agi c'est pourquoi j'ai un ami qui dit le problème de la France c'est un gangrène pour l'Afrique parce que tant qu'il aura un seul Africain qui va se départir des Africains la France va toujours récupérer ce seul là pour combattre les Africains il faut faire un travail de base il faut que nous nous entendions il faut que nous fédérons nos forces pour pouvoir aller contre la France et puis on ne doit pas affronter la France de manière frontale on doit chercher à faire comme les pays les pays de l'Asie qui n'ont pas affronté la France comme ça mais qui par leur travail par leur maestra ont pu gérer leurs problèmes eux aujourd'hui ils sont libres des Etats-Unis et ils sont libres de la France c'est ce qui manque à l'Afrique parce que même si quelqu'un vient tout de suite qui coupe à elle la France et qui dit qu'on va diminuer les salaires le monsieur a 100 000 on va lui donner 70 000 ce monsieur là il est prêt à se jeter dans les bras de la France pour pouvoir battre ce dernier pour que ces 100 000 reviennent voici le problème est-ce que le peuple est éduqué est-ce que le peuple est formé est-ce que le peuple va accepter ce que le leader qui vient le nouveau leader qui vient va nous dire parce que par moments c'est nos intérêts personnels l'intérêt de l'Africain quand tu touches à quelque chose surtout l'argent de l'Africain tu risques de partir rapidement c'est le problème que les pays africains ont Gide Hultondi nous écris de Bagida 99-98-13 99-98-13 bonjour chers tous le problème du terrorisme en Afrique en général et au Burkina en particulier est complexe et se nourrit de certains vices sociaux à l'insert du chômage des jeunes la misère et la pauvreté accrue de la population d'une part donc pour s'attaquer à ce fléau il faut s'attaquer aux problèmes sociaux d'autre part j'ai l'impression que la reconnaissance du terrorisme au Burkina dans ces derniers jours jusqu'à avoir touché les portes du Togo relève de la complicité de certains de la magouille voire le manque d'une politique colossale de lutte contre le terrorisme Blaise et ses complices seraient à l'origine de cette reconnaissance je pense pour étouffer le procès sur la mort de Sankara Josse croit que c'est organisé s'il n'y a pas des réseaux mafieux sinon au temps du règne de Blaise pourquoi les terroristes ne frappaient pas autant Corneille est-ce que le procès Sankara peut attirer cette reconnaissance du diadisme qui frappe désormais le nord du Bénin et le Togo dans une certaine mesure le procès Sankara a son impact quand même sur ce qui arrive aujourd'hui parce que quand on va plus loin vous voyez que si le procès Sankara arrive à terme l'ancien président et son groupe ils auront des problèmes donc il va falloir dissuader les gens avec toutes ces histoires d'attaques terroristes et que le parti au pouvoir ne soit pas trop concentré sur le procès mais qu'il soit concentré sur les attaques parce qu'il faut gérer la sécurité des gens que tu as en charge de porter leur destinée c'est ce que le président Christian Rock Caboret fait s'il est concentré sur le procès il ne sera pas concentré sur la sécurité donc il va falloir qu'il y ait des attaques un peu partout ce n'est pas Caboret qui fait le procès c'est la justice interminable militaire qui s'en occupe séparation de pouvoir nous savons il n'y a pas de séparation de pouvoir en Afrique qu'on ait le courage de le dire si les juges sont nommés par l'exécutif si le juge qui doit donner une décision finale on doit lui donner des ordres il faut faire ceci il faut faire cela ça ne peut pas et ce procès il est trop complexe je dis que le procès est trop complexe parce que la France est impliquée la Côte doit impliquer ils vont abattre certaines personnes jusqu'à présent Gilbert Guendéré elle est là mais c'est les autres qui ont fait parler ils narguent les gens ils arrivent au palais ils rient son ment ils s'en fout parce qu'ils savent que ça ne peut pas aller plus loin que le bout du nez est-ce que ce procès va réveiller des viettes de monde c'est la boîte de pendant qu'elle est en train de ouvrir c'est possible mais moi je ne ferai pas un lien direct avec les attentats parce que des attentats il y en a eu dans d'autres pays vous avez eu des attentats en France vous en avez eu en Espagne en Angleterre vous en avez eu aux Etats-Unis presque tout le monde a été touché par les attentats est-ce que ça permettait de couvrir de façon sporadique ce qui se passe dans ces pays est sans commune mesure mais c'est que les mesures qui ont été prises n'ont pas été levées c'est-à-dire qu'on est encore dans un contexte de lutte contre le terrorisme on n'a pas dit que la lutte contre le terrorisme est finie les règles qui ont été dictées depuis les attentats aux Etats-Unis en 2001 contre les tours jumelles de New York ces règles-là n'ont pas été abrogées donc à partir de là quand on entre dans le terrorisme dans la lutte contre le terrorisme on est obligé d'être sur ses gardes tout le temps après concernant nos pays certes cela peut retarder l'action de l'Etat parce qu'encore une fois quand on met de l'argent dans la lutte contre le terrorisme c'est-à-dire pour armer les militaires et les forces de défense et de sécurité c'est de l'argent qu'on ne met pas ailleurs et même pour ce procès je pense qu'il n'y aura pas assez d'argent pour aller jusqu'au terme du procès si jamais ça dure longtemps et donc comment on fait pour gérer tout cela de front mais est-ce que ce procès n'a pas intérêt à finir vite ? il a intérêt à finir vite mais je pense qu'il ne faut pas aller dans la précipitation non plus nous sommes là enfin les personnes qui vont conduire ce procès recherchent la vérité et il n'y a pas de prescription par rapport à cela ce qu'il faut c'est faire un travail juste qui permette de faire émerger la vérité même si elle n'est pas absolue au moins qu'elle permette aux gens de faire leur deuil et de comprendre ce qui s'est passé au moment où le coup détestent ces produits 90, 99, 97, 90, 99, 97 c'est Simlewa qui écrit c'est Akara bonjour New World bonjour à lui bien de choses aux invités le problème sécuritaire du Burkina n'est malheureusement que la réalité des politiciens africains les gens sont opposants jusqu'aux réalisations du pouvoir en place quand un opposant arrive au pouvoir il détruit tout ce que son prédécesseur a fait avant de prétendre commencer pour lui c'est ce qui arrive au Burkina Faso les dirigeants actuels ont démantelé tout le système sécuritaire sans penser aux conséquences et voilà les résultats c'est dommage Corneille oui c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand tu viens il ne faut pas abattre toute la carte il ne faut pas abattre tous ceux qui sont là parce qu'ils sont aussi importants dans le système mais aujourd'hui on a détruit on a décapité totalement le RSP c'est ce qui vaut tous ces attentats et que ceux qui étaient là les nouveaux ne sont pas formés à la tâche et l'état burkinabé c'est un état pauvre qui n'a pas assez de moyens ils auraient dû baser toutes les sécurités sur le RSP mais ils ne l'ont pas fait parce que il y avait une situation politique pour eux si le RSP reste parce que c'est des gens qui étaient au sol du président Compaoré et donc quand on vient au pouvoir il faut abattre le RSP pour qu'on soit en paix pour que notre pouvoir puisse gérer le pays comme il se doit mais c'est une erreur qu'ils ont faite aujourd'hui les attaques sont de partout le président Compaoré doit revoir sa copie le président le président Christian Roque Caboré doit revoir sa copie autant pour voir et puis je crois que quand on parle de continuité l'idée n'est pas de maintenir les gens à leur poste parce qu'il y en a qui doivent prendre leur retraite c'est normal il y en a qui doivent être remplacés parce qu'ils sont incompétents c'est normal aussi mais quand on les a remplacés on ne doit pas les marginaliser on ne doit pas faire en sorte qu'ils ne puissent plus apporter de contribution donc il faut garder un canal qui permet aux uns et aux autres de partager les expériences et d'arriver à servir les termes mais généralement dans l'administration publique en Afrique dès lors que vous n'êtes plus à votre poste les gens se sentent agris parce qu'ils ont perdu beaucoup d'avantages parce qu'ils se sucraient quand ils étaient là c'est une attitude qu'il faut bannir parce que je ne vois pas pourquoi les gens doivent considérer le bien public comme un bien qu'ils ont privatisé on est là pour un temps et il faut qu'en ce temps est passé vous preniez votre retraite ou que vous alliez servir ailleurs c'est normal c'est dans l'ordre normal des choses ce n'est pas une punition c'est comme si vous étiez enfant que vous deveniez adolescent mais que vous vous plaignez qu'on ne vous donne plus vos cadeaux d'enfant vous avez changé c'est pas parce que ailleurs les gens se plaignent parce qu'on a prologé leur retraite ici les gens se battent c'est pas parce que les gens ne sont pas éduqués à la base et quand on est au pouvoir un jour il faut qu'on parte il faut que les gens soient éduqués mais quand les gens viennent au pouvoir et qu'ils dans leur subconscient ils pensent qu'ils sont là à vie c'est pourquoi corneille comment se fait dire qu'ailleurs les gens se plaignent qu'on les fait travailler trop au delà de la retraite et qu'ici après la retraite les gens se battent pour avoir un contrat complémentaire et continuer c'est parce que quand les gens viennent au pouvoir ils ont les avantages du pouvoir ils ont plus d'avantages ils prennent même de l'argent parfois des avantages indus c'est de ça que je parle des avantages qui ne sont pas bien à voir et à entendre ils ont tout ça là on ne le fait rien tout à l'heure on est en train de parler de quelqu'un qui a pris l'argent d'un pays pour aller placer dans les paradis fiscaux après on se rend compte qu'il a pris de l'argent il vient leur donner de l'argent et les intérêts de l'argent mais ce monsieur est-ce qu'on l'a mis en prison il faut une éducation il faut une éducation à la base c'est déjà bon non non c'est pas suffisant et puis je crois que par-dessus il y a beaucoup qui ne retournent même pas non ce que je voulais dire c'est que quand on a n'a servi que ce soit en Afrique ou ailleurs on peut continuer d'aller travailler ailleurs moi je prends juste l'exemple des militaires français ou des militaires d'autres pays qui ont pris leur retraite et qui travaillent dans le privé aujourd'hui ils continuent de servir on ne va pas leur en vouloir de le faire mais si vous êtes ZEM et que vous arrivez à l'âge de la retraite même si vous le voulez vous ne pourrez plus travailler vous serez obligés de vous reposer et donc c'est par rapport au corps de métier et ce n'est pas lié uniquement au continent africain encore une fois Kofi Datapame 90-74-34 90-74-34 bonjour chers invités merci pour les analyses pertinentes la qualité du débat le terrorisme est devenu une menace sérieuse pour la sous-région dans un contexte pandémique qui fragilise déjà l'économie une réalité qui n'exclut pas le Togo puisque le voisin de l'Est est déjà frappé dans la semaine l'insécurité des autres est une menace pour notre sécurité dans ce contexte quelles sont les dispositions que l'Etat et les populations doivent commencer par prendre pour nous mettre à l'abri Kofi Datapame il évoque un cocktail dangereux pandémie avec Omicron ou Omicron je ne sais plus Omicron Omicron plus le terrorisme est-ce que ça ne risque pas de se compliquer davantage pour la sous-région dans les mois les années à venir et que faire moi je ne crois pas que les terroristes peuvent attaquer de partout ils ont la cible qui est le Sahel je crois bien que le président Foy Asimbe le président Patrick Talon prend toutes les dispositions particulières pour pallier à ça parce que quand vous regardez comment les deux pays sont situés par rapport au Sahel on peut quand même pallier à ça il va falloir qu'il y ait des forces spéciales dans le nord du Togo dans le nord du Bénin pour pouvoir les encadrer facilement sinon s'ils prennent le nord du Togo et du Bénin ils auront plus de temps de s'étendre vers soit le Ghana et puis la Côte d'Ivoire mais je ne crois pas que ceux-là ils ont quand même cette force ils ont quand même cette puissance de prendre toute l'Afrique de l'Ouest s'il n'y a pas des mains cachées un agenda caché que d'autres mains obscures veulent quand même faire sortir ils ne peuvent pas non le lien qu'on fait entre la crise sécuritaire et la crise sanitaire c'est peut-être qu'il y a eu un contexte qui a été favorable à la crise sécuritaire qui était celui des zones qui se sentaient délaissées par l'Etat et qui ont été occupées la nature au nord du vide et qui ont été occupées par les médiadistes est-ce que cela peut arriver dans des pays comme le Bénin le Togo ou le Ghana c'est fort possible ce qu'il faut aujourd'hui c'est qu'en tirant les leçons de ce qui s'est passé ailleurs les différentes administrations échangent les informations et surtout que les pays qui sont concernés entretiennent des relations avec leur population aux confins de leur territoire qui soient des relations de confiance s'il y a cette relation de confiance et qu'il y a un échange d'informations suffisamment consistant pour que les uns et les autres puissent intervenir et bailler la route aux terroristes je pense que les pays ne seront pas atteints des pays comme le Togo ou le Bénin ne seront pas atteints mais si l'on attend simplement que les choses arrivent et qu'on réagisse à la dernière minute on risque d'être très vite débordé à la fois au Togo et au Bénin mais ils ont déjà commencé avec 4 pays le Ghana la Côte d'Ivoire le Mali et le Burkina tout dernièrement ça ne fait même pas encore 3 jours où ils ont pris presque 300 guilladistes ils ont compris qu'il faut fédérer les forces pour pouvoir vraiment bouter hors d'état de nuit ces guilladistes et ces terroristes c'est ce qu'ils l'ont fait c'est parce que les pays africains sont trop attentifs c'est-à-dire que quand il y a un problème qui est au-delà de 2000 km de leurs frontières ils pensent que ça ne peut pas arriver chez eux ils ne font pas d'efforts pour fédérer les forces ils ne font pas d'efforts pour pouvoir vraiment jouer ce grand rôle-là d'amitié pour pouvoir pousser l'ennemi mais aujourd'hui ils ont compris qu'en espace de 5 ans les terroristes sont en train de prendre du terrain donc il faut s'organiser pour pouvoir les bouter hors d'état de nuit c'est ce qu'ils ont commencé et le dernier point que je voudrais relever c'est qu'on a beaucoup parlé de la France et de son intervention dans nos pays de la responsabilité qu'elle a dans ce qui nous arrive je crois que là aussi il faut que nous soyons conséquents le G5 Sahel c'est une création de la France et j'estime que c'est un costume qui n'est pas adapté à la situation à laquelle ces pays font face on ne peut pas s'y conscrire le problème du terrorisme à ces 5 pays-là je pense qu'il faut aujourd'hui trouver le moyen de faire en sorte d'impliquer le maximum de pays possibles dans la gestion et quand je dis le maximum je pense à l'Algérie notamment je pense au Maroc et je pense à tous les pays du golfe de Guinée comme le Sénégal comme le Togo la Côte d'Ivoire ou le Bénin tous ces pays-là devraient prendre leur part dans les échanges d'informations pour qu'on n'ait pas l'impression que la maison du voisin brûle et qu'on a fait un mur étanche qui empêchera l'incendie de la maison du voisin d'arriver chez nous Mais Louis Mangoula je voudrais ouvrir une parenthèse pourquoi en termes de défense aérienne les états africains sont si faibles en tout cas les pays francophones je ne peux pas comprendre que le Mali confronté à la menace d'Iraïs depuis une dizaine d'années n'ait eu que quatre ou une dizaine d'hélicoptères grâce à la réussite récemment est-ce que c'est compréhensible ? ça peut être compréhensible vous avez quand même affaire à des pays qui ne sont pas très riches oui mais riches ça ne l'a pas empêché le gouvernement de transition d'acquérir dix hélicoptères je comprends c'est un crédit à moins d'un an c'est un crédit qui devrait être remboursé à un certain moment ou à un autre ce n'est pas un don qui est fait je n'ai pas l'impression que la Russie vient se dépouiller d'un matériel crédit ou don est-ce qu'on peut combattre les djihadistes là sans ces moyens de défense on doit les combattre avec ces moyens mais on doit également les combattre par le renseignement parce que à ce que je sache le Mali est quand même un pays enclavé et si des armes sont livrées à ces djihadistes là ça passe bien quelque part s'ils ont du carburant ça vient de quelque part donc c'est pour ça que j'estime que le dispositif aujourd'hui du G5 Sahel tel que la France l'a conçu n'est pas du tout adapté il faudrait aujourd'hui sur le plan opérationnel trouver le moyen de faire en sorte qu'au-delà du G5 Sahel qui pour moi n'est pas la bonne réponse que les pays qui sont autour du Mali et autour de cette zone des trois frontières là arrivent à échanger suffisamment pour que sur le plan hermétique les armes ne passent plus le carburant ne passe plus ça doit venir d'Algérie je n'ai pas l'impression que ça vient d'ailleurs ce n'est pas plus facile d'utiliser des hélicoptères pour couper la route à ces trafics qui alimentent le terrorisme non on doit faire ça je dis on doit le faire mais on ne doit pas se limiter à cela on doit également s'assurer que une fois qu'on a libéré les territoires parce que quand je vois les moyens qui sont utilisés normalement ça devrait produire des résultats ils arrivent à tuer des chefs djihadistes ça signifie qu'ils ont des résultats mais si après avoir tué les chefs vous ne sécurisez pas la zone vous ne la développez pas le problème n'est pas réglé vous l'avez reculé d'un certain temps mais une fois que vous serez parti de la région sur le plan militaire les terroristes qui y agissent reviendront et recommenceront leur sale besogne donc je pense que d'une part il faut une coopération beaucoup plus franche entre les pays et beaucoup plus large que le G5 Sahel mais au delà de ça il faut faire la guerre et préparer la paix que l'on doit gagner au même titre que la guerre Qu'en est pourquoi ces pays ne se dotent pas d'hélicoptères de combat Oui c'est pas parce que ces pays n'ont pas d'hélicoptères de combat la Côte d'Ivoire par exemple a plein d'hélicoptères de combat Combien ? On en a peut-être une dizaine autant du président Gbagbo après qu'il y ait pas une dizaine d'hélicoptères pour le territoire ivoirien ce n'est rien pour couvrir le territoire Au fait quand on pose les questions on est obligé tous les jours de revenir sur la France vous comprenez ? Il y a un autre acteur qui intervient ce sont les Etats-Unis qui appuient logistiquement la France Par exemple les appuis logistiques on empêche les hélicoptères ivoirien par exemple de prendre l'air On ne peut pas par exemple pour suivre par exemple ces guillardistes là avec les véhicules il faut les hélicoptères pour faire des reconnaissances de vue pour savoir réellement où l'ennemi se trouve mais la seule personne qui peut faire ça c'est la France Non, moi je crois qu'il ne faut pas raisonner ainsi Gornay Juste deux secondes je ferme ma parenthèse Au delà de la capacité d'intervenir par hélicoptère je pense qu'il y a déjà des drones qui interviennent qu'il y a des hélicos qu'il y a des avions mais que la capacité satellitaire aujourd'hui Google Maps tu peux l'utiliser tout le monde peut l'utiliser donc il faut arriver à localiser ces personnes là à localiser leur mouvement dans le désert et donc à couper ces ravitaillements là pourquoi ce n'est pas possible il faudrait que les Nations Unies le Conseil de sécurité aux Nations Unies décide que c'est une cause internationale qu'on doit lutter contre cela et empêcher que ça se passe oui là je suis d'accord avec vous quand on a voulu empêcher les colonnes est-ce que la France n'est pas capable elle peut le faire mais je pense que c'est au niveau multilatéral que ça doit se faire ça ne doit pas être l'affaire de la France seule quand par exemple la France crée l'opération Barkhane elle est la seule à gérer je ne crois même pas que c'est un pays africain qui vient dire à la France on a vu toutes les recommandations mais est-ce qu'on peut ajouter tel truc amendé ici la France va toujours refuser la France est le barisson de la sécurité des états africains surtout ouest africains c'est elle qui gère la sécurité aérienne tout 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 mais ça ne marche pas mais aucun président ne peut dire à la France que ce que vous faites là c'est pas bon ça ne marche pas sinon pourquoi l'état malien ne peut pas emprunter des hélicoptères ivoiriens pour aller faire le travail ou bien des militaires des militaires ivoiriens pour sécuriser l'état malien parce qu'il faut sécuriser en amont pour ne pas que les guillardistes arrivent chez vous mais ça ne se fait pas tout tourne autour de la France mais quand tout tourne autour de la France et que ça ne marche pas on accuse qui ? non mais la CDAO la CDAO est en train de préparer une nouvelle monnaie qui s'appelle l'écho à ce que je sache le problème c'était de mettre fin au France CFA la France a décidé unilatéralement de mettre fin au France CFA mais depuis que la France a mis fin au CFA l'écho n'est toujours pas née est-ce que c'est la France qui empêche l'écho de naître ? mais quand on a posé la question est-ce que pourquoi la France est allée unilatéralement déclarer l'écho que d'autres étaient en train de préparer ? je n'en ai aucune idée mais je sais que la France a dit je ne garde plus les accords de coopération monétaire tels quels maintenant vous pouvez faire ce que vous voulez et dans les actes ça je ne suis pas dans les actes mais ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas uniquement charger sur le plan théorique il faut également voir que par moments dans la pratique il y a des limites dans notre action on souhaite beaucoup de choses mais on n'est pas prêt à aller réaliser ces choses c'est ce que semble dire Sopha Dickeny 90-33-81 90-33-81 la révolution la rébellion sont des concepts exogènes à l'Afrique comment voulez-vous que ça marche quand nous-mêmes nous ne créons pas nos propres schémas de développement avant l'arrivée des blancs en Afrique nous avons un modèle de fonctionnement propre à nous laisser la France elle est dans son rôle seuls les Africains doivent réfléchir et donner un cap à notre Afrique ah mais ça doit bien faire plaisir à Magoula notre téléspectateur est dans la logique magoulaienne non c'est pas que me faire plaisir parce que je crois qu'il y a autre chose je comprends Magoula Magoula a mal au coeur qu'on accuse la France non au contraire Magoula oui mais les Africains doivent faire quelque chose ton problème c'est qu'il faut que les Africains travaillent à la base pour qu'on ne puisse pas accuser toujours la France sinon c'est pas parce que la France n'a pas sa responsabilité dans les crises africaines je pense que dans le processus il y a une phase qui est celle du constat oui il y a une seconde phase qui est celle de l'action oui mais nous sommes bloqués dans la phase du constat du constat et il faudrait passer l'étape d'après parce que ces armes dont nous parlons aujourd'hui quel pays africain en fabrique aucun pays africain ne fabrique des armes donc il faut bien les acheter quelque part on peut les acheter en France jusqu'à présent il est possible d'acheter les armes même en ayant une couverture qui permet d'avoir une destination finale qui n'est pas celle qui était indiquée dans les documents donc ça tu vois chaque fois que tu parles j'arrive à comprendre encore la crise vous avez dit qu'aucun pays africain ne fabrique les armes et qu'il faut pouvoir payer les armes en France ou bien aux Etats-Unis vous voyez que chaque fois qu'il y a pas seulement c'est souvent l'Europe de l'Est chaque fois qu'il y a une crise dans un pays africain on met l'embargo sur les armes dans ce pays mais on permet aux rebelles d'avoir les armes c'est quelque chose que je ne comprends pas surtout que c'est la France qui gère toute la sécurité de ces pays là comment on a fait ça en Centrafrique il a fallu que les Russes soient là pour qu'aujourd'hui le président Toadera soit à l'aise on a fait ça au Mali on empêche les Maliens d'acheter les armes mais comment se fait que les rebelles ont des armes les plus sophistiquées qui leur donne non moi je pense qu'il faut poser le problème autrement la République Centrafricaine est un pays enclavé le Mali est un pays enclavé le Burkina même est un pays enclavé mais comment est-ce que les armes entrent dans ces pays là si sur le plan douanier sur le plan donc ça veut dire que vous voulez dire que tous ces pays qui entourent ces pays où il y a des histoires il y a des parables inutiles là ça veut dire que ces pays là sont complices non je veux dire il faudrait qu'on arrive à faire en sorte que dans les pays voisins la frontière soit suffisamment étanche pour que les armes qui entrent sont ceux qui hébergent les rebelles si vous prenez le cas de la Centrafrique la plupart des bataillons sont hébergés au Tchad j'entends bien mais ce que je vous ai dit par là c'est que si tout le monde ne joue pas le jeu on continuera d'entretenir des foyers d'insécurité qui s'étendront progressivement aux autres parce qu'on a l'impression que tant que ça se passe chez les autres ça ne se passe pas autant du président Patassé quand il a compris que la rébellion faisait des choses qui étaient graves ça tuait ça pillait ça violait les femmes il a fait appel à Jean-Pierre Bemba et c'est l'armée de Bemba qui a repoussé les rebelles à la suite qu'est-ce qu'on a fait ? on a traduit Jean-Pierre Bemba à la CPI parce qu'il était en train de gâter le plan des occidentaux quand Bemba est parti et que son armée était décapitée ils ont fait tomber le président centrafricain pour faire venir un certain Bozizé qui a foutu le bordel lui-même non il faut qu'on le dise donc on va toujours parler de la France que la France s'asseye avec les pays africains et qu'ils discutent longuement il faudrait que les pays africains eux-mêmes déjà fassent l'unité dans l'action dans le partage des informations et dans la sécurisation ils sont en train de comprendre parce que quand ils ont attaqué le Cameroun au nord au nord du Cameroun à Kolofata aujourd'hui le président le président Paul Biya ne peut pas accepter que son pays soit une base pour la rébellion centrafricaine ce n'est pas possible il y a le Tchad qui a toujours abrité les rebelles les rebelles qui vont mener les actions au niveau de la Centrafrique quand elle-même elle a été attaquée par les rebelles aujourd'hui le jeune président il ne peut pas accepter que les rebelles soient sur son territoire pour aller encore attaquer la Centrafrique et d'ailleurs même ne peuvent pas parce que les Russes ont bouclé tout cet espace-là que la France boucle les espaces et que la France nous montre que ce qu'on a pensé d'elle là ce n'est pas comme ça et qu'elle est là c'est un grand pays un pays de paix un pays de démocratie mais les ajustements de la France ne nous montrent pas que c'est un pays de paix ni un pays de démocratie 90, 88, 10 90, 88, 10 bonsoir chers invités après 42 ans de pouvoir si Kadhafi avait cédé comme Moubarak et Ben Ali lors du soulèvement sans distribuer les armes aux prisonniers on ne serait pas dans cette situation Kadhafi voulait faire quoi avec tout cet armement si ce n'est pour déstabiliser la sous-région le Mali étant à plus de 1000 km de la Libye beaucoup de diadistes étaient repoussés du Niger et de la Ligérie mais ATT les a accueillis sans réagir violemment je pense qu'il devait être poursuivi pour haute trahison il est mort il devait être poursuivi ATT il est mort on peut le poursuivre à titre possible selon lui on pourrait déjà poursuivre Nicolas Sarkozy qui est encore en vie oui ce n'est pas lui il évoque le sort de Kadhafi oui mais je veux dire Kadhafi a distribué des armes mais il n'est pas le seul qui a distribué des armes il était en période de guerre le camp en en face distribuait des armes il en distribuait à son tour c'était de bonne guerre si on peut utiliser ce terme abusif mais je crois que le débat n'est même pas là le débat aujourd'hui c'est de savoir comment est-ce que les pays africains s'assument en tant que nation sur le plan de leur sécurité comment est-ce qu'ils arrivent à exercer leur souveraineté sur ce plan là malheureusement ce n'est pas le cas nous sommes encore beaucoup trop fragiles beaucoup trop tendres et il faudrait qu'on arrive à bâtir des synergies entre nous pour que ce monstre là ne s'installe pas sur nos territoires malheureusement je ne vois pas comment cela pourrait arriver tant qu'on charge la France et qu'on n'oblige pas la CDAO par exemple ou l'Union africaine à avoir des forces qui peuvent réagir par rapport à cela voire prévenir ce genre de situation je pense malheureusement que le problème restera entier si la CDAO même ne respecte pas les idéaux des peuples africains la CDAO se comporte un peu comme l'Union africaine et qui est aussi inféudée par l'Union européenne voici le problème tous les pays chaque pays africain a une manière d'agir la sociologie des pays africains ne se ressemble pas comme en Europe mais quand la CDAO agit par exemple vient d'agir au Togo la même CDAO ne doit pas agir de la même manière soit en Côte d'Ivoire ou bien en Centrafrique parce que chaque pays a un passé le passé du Cameroun est différent du passé de la Côte d'Ivoire donc quand on doit agir dans une crise mais à quoi ça sert d'avoir une communauté si on doit gérer par rapport à des particularismes le problème c'est ça qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans une communauté mais on ne s'entend pas qu'est-ce qui fait qu'on est dans une communauté mais on ne parle pas de la même voie parce que les valeurs ne sont pas partagées de la même voie soit les tests ne répondent pas à nos aspirations il va falloir réécrire les tests pour qu'on fédère les forces et aller contre le mousse comme tu l'as dit 92-11-97 92-11-97 bonjour Gilles merci pour votre émission qui éveille nos consciences je comprends l'amertume de monsieur Kouassi mais comprenons que la France vous dira qu'elle n'a jamais tué un Africain ce sont les Africains qui tuent leurs frères africains au nom de la France je constate que nous les Africains nous aimons nous aimons trop le pouvoir et l'argent si moi je suis au pouvoir avec mes copains autour de moi nous nous remplissons les poches c'est ça le développement de chez nous dans nos pays la misère de la population semble reléguée au second plan voilà comment nous gérons nos pays en Afrique la France est là elle serait encore là pour ses intérêts il appartient à nous les Africains de prendre l'engagement de changer profondément dans nos pensées et dans nos actes innocent depuis d'abord oui tout à fait ce que le téléspectateur dit est vrai il va falloir quand même qu'on se forme c'est ce que j'ai dit un peuple qui n'est pas formé c'est un peuple qui est fou totalement il va falloir qu'on se forme à la base pour que dans 10 ans dans 15 ans dans 20 ans on ne puisse plus voir ce que nous sommes en train de voir surtout ceux qui ont la destinée de nos pays doivent beaucoup se former ceux qui ont la destinée de nos pays doivent comprendre leur peuple discuter avec le peuple et fédérer les forces tant qu'on ne discute pas qu'on n'est pas formé on ne pourra pas aller contre le monstre européen c'est pas possible ils sont encore très très nombreux vous voulez vous poser des questions mais nous tirons déjà la fin de l'émission on va voir si on peut prendre encore une ou deux questions et conclure notre forum 91-55-29 91-55-29 que cherche la France dans le Sahel si le conseil de sécurité n'a pas intériné la lutte contre l'extrémisme violent quel est l'objectif et le résultat obtenu jusqu'ici avec la progression des djihadistes la France intervient parce qu'il y a des accords de coopération militaire qui font que si les pays les sollicitent elle interviendra c'est aussi simple et aussi mécanique que cela si les pays décident aujourd'hui de mettre la France hors de leurs frontières je pense qu'elle partira la population s'est levée au niveau de certains pays et a empêché que l'armée française traverse elle s'est retirée de ces pays là donc je crois que c'est au niveau de nos administrations que nous devons poser la question de savoir pourquoi la France est encore au centre du jeu si nous ne voulons pas qu'elle soit au centre du jeu sortons-la du centre du jeu elle ne doit pas s'imposer et je n'ai pas l'impression qu'elle s'impose plus que cela devant les pays africains oui mais Cornet disait tantôt qu'en tentant de la sortir du jeu ça provoque des accidents pour les premiers responsables il a donné l'exemple de Sankara mais on peut continuer on peut élargir la liste on peut également prendre on parle de Silvanos Olympio Laurent Gbagbo peut se greffer à cette liste oui ainsi de suite oui oui le cas de Laurent Gbagbo est quand même assez récent et donc tout le monde sait comment ça s'est passé parce que le responsable le principal responsable c'est Nicolas Sarkozy et il a assumé son crime mais ce que je veux dire vous pouvez l'appeler crime c'est un crime qu'il a commis parce que ce n'est pas autre chose vous prenez le cas du Rwanda ils ont réussi à battre l'armée française sur leur territoire et à la chasser aujourd'hui les relations entre le Rwanda et la France ne sont plus aussi mauvaises qu'elles l'ont été il y a près de 25 ans aujourd'hui les choses ont évolué mais ça a évolué parce qu'il y a eu une victoire militaire et une détermination administrative qui était celle du Rwanda de dire nous sommes dans notre bon droit et vous devez respecter notre opinion et notre position cela s'est fait mais si dans les autres pays avant même d'agir on a peur des conséquences des actes qu'on va poser je crois qu'on restera pendant longtemps encore dans l'imagination dans l'imaginaire à deviner ce qui pourrait se passer si la France n'était plus là si nous ne voulons plus de la France faisons partir la France Pascal De Cara 90 09 33 90 09 33 bonjour Gilles salut à vos invités le malheur de l'Afrique c'est d'abord la France qui au fait ne veut pas le développement de ses anciennes colonies cependant elle doit comprendre l'éveil des peuples africains à commencer s'il n'y a plus de retour en arrière la France doit revoir sa politique envers l'Afrique mais seule la démocratie la vraie peut sauver l'Afrique et non les coups d'état qu'on constate par tous ces derniers temps le terrorisme en Afrique sub-saharienne c'est la France qui l'a inventé et qui l'entretient nos chefs d'état doivent ouvrir les yeux pour arrêter ce montage de la France Pascal oui je suis d'accord avec Pascal mais c'est ce que lui Magoula disait tout à l'heure il y a des présents qui viennent au pouvoir grâce à la France donc ce qui fait que ça rend un peu la tâche de ces nations un peu plus complesse pour se départir de la France parce que tu es là pour jouer un rôle bien précis tu es là pour sauver garder leurs intérêts mais la France est un pays mercantile il ne fait que vendre il ne fait que piller les états africains mais si ce président qui est là a été porté à la tête de cette nation là par la France tant que ce président est là les lignes ne peuvent pas bouger mais où j'accuse la France que la France nous laisse mettre nos présidents qu'on veut même s'il est mauvais on va l'essayer si c'est pas bon on va le changer mais souvent la France intervient dans la nomination parce que moi j'apprécie à des nominations parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps pour enfoncer le clou bon je ne vais pas enfoncer le clou on va revenir j'aime bien la France c'est un pays que j'aime bien j'aime les politiciens français mais souvent leurs attitudes vraiment nous font peur et ça fait froid au dos merci à vous d'être passé une fois encore à animer ce forum merci Magouloa merci à toi de l'invitation oui et nous disons merci aussi à la réalisation assurée par Gildas Jamajako Sylvain Tata Adjiguli nous a aidé du côté des réseaux sociaux Thomas Choyi pour les caméras c'est fini pour ce forum à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada